Musique Soyez les bienvenus au cours de mes études. Je me présente, je suis le professeur Youssef El Fram de l'Université Kadiriyad de Marrakech, Maroc. Je suis chargé de donner le cours d'algèbre linéaire dans le programme MEDNETU qui comporte 25 leçons. La première leçon est sur les nombres complexes. Notre leçon se divise en paragraphes. Premier paragraphe, introduction. Deuxième paragraphe, opération. Troisième paragraphe, module d'un complexe. Quatrième paragraphe, argument d'un complexe. Cinquième paragraphe, racine carrée d'un complexe. Sixième paragraphe, racine énième d'un complexe. Introduction. Comme vous le savez, moins 1 est un réel, un nombre réel. Mais il n'existe pas de réel petit a tel que a au carré égale moins 1. Ce qui a poussé les mathématiciens à créer un ensemble pour lequel, ou dans lequel, moins 1 aurait une racine carrée. C'est-à-dire qu'il existe un... Il faut construire un nombre. On va voir par la suite comment on va l'appeler. Tel que élevé au carré fait moins 1. Pour cela, on se pose la question suivante. Existe-t-il un corps K contenant R comme sous-corps est-il que tout élément de R admet au moins une racine ? Au lieu de prendre le problème simplement pour moins 1, on le généralise pour tout réel. Si un tel corps K existe, moins 1, bien sûr, aura une racine carrée d'un K. On va noter I, cette racine carrée. On a alors I carré égale moins 1. Un nombre complexe est alors défini comme étant un nombre Z qui est égal à A plus BI, où I est la racine carrée choisie pour moins 1, c'est-à-dire tel que I carré égale moins 1. Et on pose Z égale A plus BI, avec A et B, bien sûr, des réels. Aussi, on note l'ensemble des nombres complexes, c'est-à-dire l'ensemble des nombres de la forme A plus BI avec A et B réels, on en note C et on l'appelle l'ensemble des nombres complexes. Aussi, on dira que deux nombres complexes sont égaux. Alors, l'égalité de deux nombres complexes est définie comme suit. A plus BI égale à A prime plus B prime I, si seulement si, A égale à A prime et B égale à B prime. Notez bien que un nombre complexe s'écrit d'une manière unique sous la forme A plus BI avec A réel et B réel. Et quand on a deux nombres complexes A plus BI et A prime plus B prime I, alors on aura A plus BI égale à A prime plus B prime I, si seulement si, A égale à A prime et B égale à B prime. On va envisager dans ce paragraphe quelques opérations sur les nombres complexes. Les mêmes opérations que celles qu'on fait sur R ou qu'on a fait sur l'ensemble Z ou l'ensemble N des antinaturels. Addition. On définit l'addition des nombres complexes de la manière suivante. Tant donné deux complexes A plus BI plus A prime plus B prime I, c'est définit comme étant le complexe A plus A prime plus B plus B prime I. Donnons-nous tout de suite un exemple. 3 plus I plus 2 plus 2I égale 3 plus 2, ça fait 5, plus 1 ici, 1 fois I, donc 1, plus 2, ça fait 3I. Aussi, on définit la multiplication de la manière suivante. A plus BI multiplié par A prime plus B prime I, c'est le complexe A prime moins BP prime plus AB prime plus A prime BI. Donnons un exemple pour cette multiplication. 1 plus I multiplié par 1 moins I, c'est égal. 1 fois 1, c'est 1. I fois I, c'est I carré, donc moins 1, avec le moins, donc plus 1, plus... 1 fois moins 1, c'est moins 1, plus 1 fois 1, c'est 1, I, ce qui fait 2 plus 0 fois I, c'est-à-dire 2. Remarquez qu'on peut très bien multiplier deux complexes et trouver un nombre réel. La multiplication par un réel. Si lambda est un réel et A plus BI est un complexe, on définit la multiplication lambda fois A plus BI comme étant lambda A plus lambda BI. On définit aussi le complexe nul. C'est comme le réel 0. Le complexe nul, alors un complexe Z égale à A plus BI est égal à 0, si seulement si, A égale B égale 0. Vous remarquez que pour qu'un complexe soit nul, il faut, il suffit, c'est nécessaire et c'est suffisant, que les deux composantes A et B soient toutes les deux nuls. De la même façon, par contre-imposé, on dirait qu'un complexe Z égale à A plus BI est non nul, si seulement si, A est non nul ou B est non nul. Avant de poursuivre notre programme, programme, disons deux mots sur un complexe non nul. Si Z égale à A plus BI est non nul, si on considère la quantité A carré plus B carré, cette quantité A carré plus B carré sera aussi non nul, car A est non nul et B est non nul. Cette remarque, on va l'utiliser à chaque fois qu'on aura à considérer un nombre complexe non nul. Un nombre complexe Z, je répète, un nombre complexe Z égale à A plus BI est non nul, ça implique, et c'est suffisant aussi, que A carré plus B carré est non nul. Cette remarque va nous permettre de définir l'inverse d'un complexe non nul. Comme vous le savez, tout réel non nul admet un inverse. 3 est non nul, sans l'inverse, c'est un tiers. 4 est non nul, sans l'inverse, c'est un quart. De même, si Z égale à A plus BI est un complexe non nul, on peut définir sans l'inverse. Sans l'inverse, c'est Z moins 1 égale à A plus BI moins 1, et c'est le complexe A sur A carré plus B carré plus moins B sur A carré plus B carré fois I. Remarquez ici que, puisque Z égale à A plus BI est non nul, la quantité A carré plus B carré sera nécessairement non nul. Aussi, pour un complexe Z égale à A plus BI, on notera petit a égale R de Z qui se lie à la partie réelle de Z et petit b égale à im de Z qui se lie à la partie imaginaire de Z. Donc, chaque complexe Z égale à A plus BI, il est défini à partir de sa partie réelle qui est A et à partir de sa partie imaginaire qui est B. Remarquez que A et B sont tous les deux des réels, mais que A, c'est la première composante, et que B, c'est la partie réelle qui multiplie le I. aussi, on définit ce qu'on appelle le conjugué d'un nombre complexe Z comme étant le complexe noté Z bar équivaut à A moins BI. Comme propriété du conjugué, on peut citer pour Z et Z prime deux complexes, le conjugué de la somme Z plus Z prime, c'est le conjugué de Z plus le conjugué de Z prime. Aussi, le conjugué du produit Z, Z prime, c'est le conjugué de Z multiplié par le conjugué de Z prime. Aussi, on a l'égalité suivante. La partie réelle de Z, c'est Z plus Z bar sur 2 et la partie imaginaire de Z, qu'on note aussi I de Z au lieu de I de Z comme tout à l'heure, I de Z, ou encore I de Z, c'est la même chose, c'est Z moins Z bar sur 2I. Remarquez qu'ici, on divise par 2 et que là, on divise par 2I. Il ne faut pas commettre d'erreur dans ce sens. Aussi, un réel Z, un complexe Z qui n'est pas nécessairement un réel parce que I, qui vaut I carré, pour lequel I carré vaut moins 1, n'est pas un réel. Dans R, il n'existe pas de nombre élevé au carré donnant moins 1. Donc, un complexe n'est pas nécessairement un réel. Sous quelles conditions un complexe Z est un réel ? Un complexe Z appartient à R, si seulement si, il est égal à son conjugué. Avant de continuer, donnons une petite épreuve pour la dernière assertion. Soit Z, un nombre complexe. Mon nombre complexe va s'écrire A plus BI, avec A et B des réels. Que signifie l'égalité Z égale Z bar ? Il signifie que A plus BI égale A moins BI, c'est-à-dire A égale à A et B égale moins B. Or, dans R, quand un réel est égal à son opposé, il est nécessairement nul. Donc, nécessairement, B égale à zéro. Ce qui donne le complexe Z égal à A et qui sera, bien sûr, un réel. Ce qui prouve bien notre dernière assertion. Maintenant, on va commencer un paragraphe où on définit le module d'un nombre complexe. Alors, tout d'abord, une définition. Pour Z égale à A plus BI, un nombre complexe avec A et B des réels, on définit le module de Z, noté Z entre deux barres, comme étant la racine carrée de Z, Z bar. La racine carrée de Z, Z bar, Z, Z bar, c'est A plus BI multiplié par A moins BI et quand on effectue cette multiplication, on trouve que c'est A carré plus B carré. Remarquez que la quantité A carré plus B carré étant toujours positive, on peut envisager la racine carrée de cette quantité. Et le module de Z, c'est exactement la racine carrée de cette quantité-là qui est A carré plus B carré qui est le produit Z, Z bar. Donc, le module de Z, c'est la racine carrée de Z, Z bar qui est encore égale, si Z égale à A plus BI, racine carrée de A carré plus B carré. Cette quantité-là qui est un réel positif est appelée le module de Z. Quant propriété des modules, on va citer les deux propriétés, à savoir que le module de Z plus Z prime est inférieur ou égal au module de Z plus module Z prime et que le module de Z, Z prime, c'est le module de Z multiplié par le module de Z prime. Cette propriété-là du module pour les nombres complexes est à mettre en relation avec la propriété de la valeur absolue pour les réels. C'est la même propriété. Sauf que ici, je parle de nombres complexes et pour les réels, c'était des nombres réels. Aussi, on a la propriété suivante qui est intéressante dans la mesure où il permet de définir, d'écrire l'inverse d'un complexe non-nul d'une manière beaucoup plus simple. Alors, pour Z, un nombre complexe, on a toujours Z, Z bar égal module Z au carré. Chose qui découle directement de la définition du module de Z. Il suffit d'élever au carré le module de Z et on trouve Z, Z bar. Maintenant, si Z est non-nul, je peux diviser par le module de Z et alors trouver que Z moins 1, c'est Z bar sur module de Z au carré. Mais bien sûr, il faut que Z soit non-nul. Si un complexe est nul, on ne peut pas envisager que c'est un inverse. Bien sûr, l'inverse de zéro n'existant pas. Aussi, on a une bonne partie des nombres complexes, c'est ceux de module égale à 1. Alors, soit Z zéro égale à alpha plus bêta i avec alpha et bêta des réels, un complexe de module 1, c'est-à-dire tel que alpha carré plus bêta carré égale à 1. Puisque alpha carré plus bêta carré égale à 1, on sait, d'après les formules de trigonométrie, qu'il existe théta réel tel que alpha égale à cosinus théta et bêta égale à sinus théta. Bien sûr, ce théta n'est pas unique. Il est déterminé à 2pi près. Commencez. et Z zéro sera alors cosinus théta plus i sinus théta, chose qu'on écrit sous la forme exponentielle i théta. Donc, quand on écrit exponentielle i théta, ça signifie que c'est cosinus théta plus i sinus théta. Donc, tout complexe de module 1 peut s'écrire de la manière suivante. Z zéro, si Z zéro est de module 1, on peut l'écrire Z zéro égale cosinus théta plus i sinus théta ou encore c'est exponentielle i théta. Remarquons, comme je l'ai dit tout à l'heure, que si théta prime appartenant à R vérifie Z zéro égale cosinus théta prime plus i sinus théta prime, alors théta prime, c'est théta plus 2kpi. Autrement dit, théta et théta prime sont égaux modulo 2pi. Autrement dit, que la différence entre théta et théta prime est toujours un multiple de 2pi. Comme propriété qui découle de cette écriture exponentielle, on notera, quel que soit théta appartenant à R et quel que soit théta prime appartenant à R, exponentielle i théta plus théta prime, c'est exponentielle théta, exponentielle i théta prime. et ce qui en découle d'une manière très claire, exponentielle i n théta égale exponentielle i théta à la puissance n pour n en entier relatif. alors, des égalités exponentielle i théta égale cosinus théta plus i sin théta et exponentielle moins i théta égale à cosinus moins théta plus i sin moins théta, c'est-à-dire cosinus théta moins i sin théta, on déduit les formules suivantes dites formules de l'air. C'est cosinus théta égale exponentielle i théta plus exponentielle moins i théta sur 2 en faisant la somme et en faisant la différence de exponentielle moins i théta moins exponentielle moins i théta on trouve sinus théta égale exponentielle i théta moins exponentielle moins i théta sur 2 i. Remarquez aussi ici qu'ici on divise par 2 et là on divise par 2 i. Là il y a le signe plus, là il y a le signe moins. Le paragraphe suivant concerne l'argument d'un complexe. Soit z un complexe non nul. Donc un complexe non nul z si z je l'écris comme ça a plus bi non nul ça signifie que a carré plus b carré est non nul comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais là cette égalité-là a carré plus b carré cette quantité c'est exactement le module de z au carré. Le module de z au carré étant égal à a carré plus b carré non nul ça prouve que le module de z est non nul. Donc quand je considère z un module non nul pardon un complexe non nul je peux considérer le complexe z divisé par le module de z. ce complexe z sur module de z aura un module égal à 1. Pourquoi ? Tout simplement parce que z sur module de z c'est module de z sur le module de z et c'est égal à 1. Donc d'après ce qui précède il existera θ un réel tel que exponentiel iθ égal à z sur module de z. Ce réel θ est appelé un argument de z et l'écriture z égale r exponentiel iθ où r est le module de z et où θ est un argument de z s'appelle la forme trigonométrique du nombre complexe z. Donc répétons à tout nombre complexe z non nul on peut lui associer son module qui est r et son argument qui est θ et on va l'écrire z égale r exponentiel iθ. Exemple 1 c'est un réel donc c'est aussi un complexe et 1 c'est cosinus 0 plus i sin 0 parce que cosinus 0 c'est 1 et sin 0 c'est 0 donc c'est 1 égal cosinus 0 plus i sin 0 donc c'est exponentiel 0i ou i0 aussi moins 1 c'est cosinus pi plus i sin pi vu que cosinus pi c'est moins 1 et sin pi c'est 0 donc c'est exponentiel i pi donc 1 admet comme argument 0 et comme module 1 et moins 1 admet comme argument pi et comme module 1 aussi i le complexe i qui vérifie i carré égal à moins 1 i c'est cosinus pi sur 2 plus i sin pi sur 2 tout simplement parce que cosinus pi sur 2 c'est 0 et sin pi sur 2 c'est 1 donc i égal à i et là on peut écrire encore c'est exponentiel i pi sur 2 aussi un quatrième exemple si je considère le complexe noté j qui est moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2 remarque que moins 1 demi c'est cosinus 2 pi sur 3 et que racine 3 sur 2 c'est sin 2 pi sur 3 donc finalement on pourra écrire que c'est cosinus 2 pi sur 3 plus i sin 2 pi sur 3 qui peut être sous la forme exponentielle de pi sur 3 i ce paragraphe dans ce paragraphe on va traiter des racines carrées d'un nombre complexe tout d'abord petite introduction comme on l'a vu dans l'introduction de cette leçon on a défini les nombres complexes pour résoudre le problème suivant c'est qu'il existe des nombres réels qui n'admettent pas de racine carrée par exemple moins 1 et on a défini le corps des nombres complexes comme étant le corps formé par les nombres dits complexes de la forme a plus bi où le i est une racine de moins 1 c'est à dire i carré égale à moins 1 donc moins 1 a maintenant une racine carrée dans l'ensemble des nombres complexes qui est appelé c ceci rien que le fait de pouvoir avoir une racine carrée pour moins 1 permet d'avoir pour toutes pour tout nombre complexe une racine carrée je donne un autre exemple supposez que vous avez moins 3 le nombre moins 3 est un réel moins 3 n'admet pas de racine carrée dans R mais si j'écris moins 3 comme étant 3 fois i au carré parce que i carré c'est moins 1 je peux dire que racine carrée de moins 3 si je me permets cette écriture c'est i racine de 3 donc racine de moins 3 maintenant elle admet une racine carrée dans C bien sûr elle n'est pas dans R alors mieux c'est que dans C on peut même citer un théorème on a un théorème qui dit que tout nombre complexe non nul admet deux racines carrées distinctes et opposées ce qui généralise tout ce qu'on a dit jusqu'à présent on va donner une démonstration succincte de ce théorème alors prenons en effet soit z égale à a plus b i un nombre complexe non nul avec a et b bien sûr des réels il s'agit de chercher des complexes alpha de la forme x plus y i tel que alpha carré égale z donc on doit chercher x et y tels que en effectuant les égalités on doit avoir alors x carré moins y carré égale à a 2x y égale à b x carré plus y carré égale racine de a carré plus p carré alors de ces trois égalités on trouve d'où x carré égale en faisant la somme 1 demi racine de a carré plus b carré plus a y carré égale 1 demi racine de a carré plus b carré moins a et 2x y égale à b on maintient cette égalité là parce qu'elle permet de distinguer les signes de x et de y parce que le produit x y doit avoir le même signe que b c'est important dans les calculs alors des équations précédentes on tire x égale plus ou moins 1 demi racine a carré plus b carré plus a à la puissance 1 demi c'est à dire racine de a carré plus b carré plus a et y égale plus ou moins 1 demi racine de a carré plus b carré moins a le tout à la puissance 1 demi et j'ajoute la dernière condition x y du signe de b cette condition x y du signe de b permet de choisir ici le plus ou le moins qui convient de même que là racine énième d'un complexe comme pour les racines carrées il s'agit de trouver pour tout nombre complexe une racine énième c'est à dire un nombre élevé à la puissance n donne le nombre complexe donné au départ alors on a un théorème tout nombre complexe non nul admet n racine énième distincte tout nombre complexe non nul admet n racine énième distincte comme preuve choisissant petit a égale rho exponentien i theta un complexe non nul ça signifie que rho est non nul et cherchant z sous la forme r exponentielle i phi telle que zn égale à petit a c'est à dire on cherche z sous la forme r égale à exponentielle i phi telle que zn égale à a donc finalement on est amené à chercher r et phi telle que zn égale à a on peut alors écrire rn exponentielle i n phi égale rho exponentielle i theta ce qui est équivalent à la partie réelle exprimant les modules est égale c'est à dire rn égale à rho et n phi égale à theta plus 2k pi où k est un entier relatif ceci va donner r égale racine n i de phi qui existe dans r parce que pardon r égale à racine n i de rho parce que rho est un entier est un réel positif donc on peut considérer sa racine n i m donc r c'est égale à racine n i m de rho et phi égale theta sur n plus 2k sur n pi plus 2 lambda pi parce que c'est toujours modulo de pi avec le k varions entre 0 et n moins 1 et lambda un entier relatif quelconque donc combien on a de r on a un seul r c'est racine n i m de rho mais phi on en a n pour k égal à 0 pour k égal à 1 pour k égal à 2 etc. jusqu'à n moins 1 bien sûr tout ça c'est donné modulo de pi c'est pour ça qu'on ajoute deux lames de pi pour être plus rigoureux mais les racines n i m sont définies par r elles ont toutes le même module qui est racine n i m de rho mais l'argument phi il dépend de n il dépend de k si k égal à 0 on a phi égal theta sur n plus 2k pi sur n si k égal à 1 si k égal à n moins z etc. donc comme cas particulier des racines n i m d'un nombre complexe on peut envisager les racines n i m de l'unité si a égal à 1 égal à cos 0 les racines n i m d'une unité sont les racines de l'équation z n égal à 1 autrement dit dans ce qui précède on prend a égal à 1 et on résout l'équation z n égal à 1 alors comme tout à l'heure les solutions seront z indice k égal exponentiel i de k pi sur n égal cosinus de k pi sur n de k pi sur n plus i sinus de k pi sur n avec k variant entre 0 et n moins 1 alors encore une remarque concernant les normes complexes vous savez que quand on travaille avec les nombres réelles et quand on a une équation du second degré genre x carré plus 3 égal à 0 cette équation n'admet pas de solution dans dans r mais dans c cette équation là admettra toujours une solution qui est x égal plus ou moins i racine de 3 ce qui permet de envisager la résolution et la solution d'une équation du second degré dans c alors pour cela on considère l'équation e2 qui est de la forme ax2 plus bx plus c avec a b et c des nombres réels avec a non nul et il s'agit de trouver les solutions de cette équation vous savez que dans r une telle équation n'admet pas toujours de solution vous le savez depuis peut-être bien avant que cette équation pardon elle n'admet pas toujours de solution alors pourquoi parce que ça dépend de ce qu'on appelle le discriminant alors le discriminant c'est le réel delta qui est égal à b carré moins 4ac c'est le discriminant de l'équation e2 et on a si delta égale à 0 cette équation admet deux racines réelles confondues qu'elles sont alpha égale moins b sur 2a si delta est positif cette équation admet deux racines réelles distinctes qui sont alpha 1 égale moins b plus racine carré de b carré moins 4ac sur 2a et alpha 2 égale moins b moins racine carré de b carré moins 4ac sur 2a maintenant le cas le plus nouveau qui est en relation avec les normes complexes c'est que si delta est négatif cette équation admet deux racines complexes non réelles conjuguées distinctes je vous fais remarquer que si on travaillait dans le corps r si on trouve delta négatif on dit pas de solution dans r pas de solution réelle mais si on travaille dans c cette difficulté est levée parce que justement on peut considérer même les racines carrées des nombres négatifs et c'est ça l'importance du corps c c'est ça le besoin qui a poussé les mathématiciens à construire le corps c des nombres complexes il permet d'envisager les racines carrées pour tout nombre même ceux qui sont négatifs alors si delta est négatif cette équation a des deux racines complexes non réelles conjuguées distinctes qui sont la première c'est alpha 1 égale moins b plus i racine de 4ac moins b carré sur 2a et l'autre c'est alpha 2 égale moins b moins i racine de 4ac moins b carré sur 2a remarquez que ces deux équations là elles sont distinctes et l'une est conjuguée de l'autre autrement dit le conjugué de alpha 1 c'est alpha 2 c'est Sous-titrage ST' 501